Nous nous trouvons en direct de Washington notre collègue Richard Latendresse, correspondant de TVA Nouvelles. Alors Richard, Donald Trump qui avait l'opportunité ou la possibilité hier de faire preuve d'un peu plus de compassion à l'égard d'Alexei Navalny, le dissident russe qui est décédé et mort vendredi dans une prison de Sibérie, mais ça n'a pas été un succès. Pas un succès en tout cas, Julie, pour ceux et celles qui aimeraient le voir montrer du doigt Vladimir Poutine d'une quelconque façon pour la mort d'Alexei Navalny, il ne l'a pas fait 72 heures après l'annonce du décès du dissident russe. Mais il ne l'a pas plus fait hier lors d'une assemblée publique qui se déroulait, qui a été diffusée sur les zones de Fox News. Il a eu toutes sortes de chances de pouvoir se racheter, si je peux me permettre de dire, Julie. Par exemple, dans un premier temps, en référence à ses 355 millions de dollars plus intérêts qu'il a été condamné à payer pour fraude fiscale vendredi, sa réponse confuse, nébuleuse, a été de dire que ce qu'il subissait, ce à quoi il est confronté, et là je le cite, Julie, c'est une forme de Navalny de communisme, de fascisme. Il a essayé d'y comprendre quoi que ce soit, puis il a été appelé de nouvelles fois, comme vous l'évoquiez plus tôt, à faire preuve d'un peu de compassion à l'égard de Navalny. Il a prononcé quelques mots avant, bien sûr, de ramener tout ça à lui-même. Julie, encore une fois, il se présente en victime, il se présente en martyr devant ses partisans. Et puis là, bien, Navalny, ça lui offre la possibilité de dire, vous voyez là, les misères des autres, bien, ça se compare aux miennes. Et puis, comme disait Niki Elie aujourd'hui, ça en revient toujours à cette obsession qu'il a avec lui-même, peu importe le sujet, dans ce cas-ci, le dissident russe. Mais justement, concernant ses démêlés judiciaires, ça finit par lui coûter... En fait, ses démêlés finissent par lui coûter très cher, Richard, mais il ne semble pas s'en faire. Bien, il ne se tracasse pas trop, tout simplement parce que ce n'est pas lui qui les paye, ses démêlés judiciaires-là. On a appris qu'en réalité, ses frais d'avocat pour toutes ses mésaventures légales sont couvertes par son comité d'action politique, qui est une sorte de comité construit, Save America, c'est son nom, pour le ramener à la Maison-Blanche. Ça est fondamentalement un mandat politique. Bien, au cours du mois de janvier, Julie, ce comité-là a payé 2,9 millions de dollars en frais légaux, uniquement pour janvier, et s'est vu remettre une autre facture à la toute fin du mois de 1,9 million de dollars. L'année dernière, Julie, écoutez bien, ces donateurs-là, parce que cet argent à Save America vient de différents donateurs, plus ou moins connus, ils ont payé 55 millions de dollars. Ils ont couvert 55 millions de dollars de frais légaux qu'avaient engendré les différentes poursuites dans lesquelles est pris l'ancien président. Et ça ne fait, en réalité, encore une fois, que commencer, on le sait, Julie, il fait face à 91 accusations dans quatre causes. Alors, ça va être une facture qui va continuer de s'accumuler. C'est de l'argent qu'on aimerait certainement placer sur sa course à la présidence, plutôt que dans des démêlés judiciaires comme ça. Merci, Richard.